Les animaux que tu vois, ce sont des chevreuils. Ben non! Les animaux que tu vois, ce sont des caribous. Il y a présentement des troupeaux qui sont menacés dans plusieurs provinces du Canada, dont l'Alberta et le Québec. Le nombre de caribous au Canada a vraiment diminué dans les dernières années. La destruction des habitats est souvent la première cause qui met en danger la survie d'une espèce animale. Dans le cas des caribous, une grande partie de leurs habitats ont été détruits par des feux de forêt, la construction de nouvelles routes et le développement industriel. Selon une étude, plus de 33 000 km² de forêts ont été endommagés en Alberta et en Colombie-Britannique entre 2000 et 2018. Pour te donner une idée, 33 000 km², c'est presque six fois la superficie de l'île du Prince-Édouard. Donc oui, c'est beaucoup. Mais le problème, c'est que les caribous ont besoin de cette nature-là pour survivre. Un peu comme les humains qui ont besoin d'un toit, finalement. Dans le passé, des mesures ont été prises pour protéger les caribous. Certaines provinces ont même autorisé la chasse aux loups parce que le loup, c'est son principal prédateur. Aussi, pour assurer leur reproduction, des enclos ont été construits pour protéger les femelles durant leur gestation. Selon plusieurs spécialistes, les politiciens doivent prendre encore plus de mesures. Tout récemment, le gouvernement de l'Alberta a déposé des plans de protection pour les caribous. On propose entre autres de diminuer la construction de routes et de restaurer des habitats qui ont été détruits. Par contre, plusieurs environnementalistes sont inquiets de voir que le plan prévoit continuer le développement industriel dans des régions où on retrouve des forêts anciennes et des zones humides. Au Québec, le premier ministre François Legault s'est fait donner un ultimatum par le gouvernement fédéral pour lui aussi présenter un plan de protection pour les caribous. Bref, si on ne veut pas que le seul endroit où l'on puisse voir des caribous ce soit sur un 25 sous, il faut s'en occuper maintenant. Ouh! Pas le bon côté.